Ils se sont d'abord parlé sur Twitter, puis se sont rencontrés dans la vraie vie. La première fois qu'elle a vu Fulgence ou Edraogo, Ariane Brody et Sen souviendra toute la vie. Entre ces deux-là, si est-il une histoire qui dure, au prix de nombreux efforts, bien entendu. Ariane Brody est une couple depuis huit ans avec Fulgence ou Edraogo, un beau et imposant rugbyman évoluant dans l'équipe de Montpellier. Ils ont fondé une famille ensemble en accueillant un garçon le 21 janvier 2018 puis une fille, le 25 avril 2019. Depuis, la vie suit son cours mais dès le début, l'animatrice savait qu'elle avait fait le bon choix. Il faut dire qu'elle a vécu un véritable coup de foudre, comme elle le confie lors d'une interview accordée au Médial. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, il était dans un restaurant, raconte-t-elle. Et la table du restaurant-t-elle était à je sais pas, 10 ou 15 mètres, et je crois que je me suis cogné à toutes les chaises qui allaient du point où j'étais au point où il était. J'étais tellement stressée. Ce côté maladroit a charmé Fulgence, bien sûr. Mais il lui a également prouvé qu'Ariane Brodier était très différente de lui. Il est aux antipodes de moi, assure-t-elle. Moi je suis un peu bordélique. Je suis très artistique. Mon cerveau il part. Je suis dans la création et Fulgence il est hyper carré et ça m'apaise beaucoup. On fait des efforts là-dessus. Moi j'essaie d'être plus structurée, de faire des choses plus carrées. Arianne Brodier en couple avec Fulgence, un problème d'avion les a rapprochés si y est-il Ariane Brodier qui a tenté de séduire, la première, son beau Fulgence. Ce dernier avait expliqué sur Twitter que ses bagages avaient été perdus entre deux avions, or cette mésaventure venait de lui arriver à elle aussi. Elle lui a donc envoyé quelques savants conseils. Et les voilà, huit ans plus tard, heureux en famille. Je sais pas vraiment s'il y a un secret, elle évoquait la longévité de leur couple, note de la rédaction, à deux métels. Moi j'ai rencontré Fulgence, j'avais 37 ans et vraiment j'étais dans ce truc de rencontrer la bonne personne. Quand je l'ai rencontré c'était génial et parfait mais si y est-il un travail de tous les jours, surtout quand on devient parent, quand on a un métier prenant. On peut le dire, les deux ont transformé l'essai de leur rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501